Malheureusement, l'amour est à peine une question de sacrifice de nos jours, et les gens ne s'intéressent qu'à leurs intérêts personnels. Par conséquent, beaucoup ont renoncé à l'amour, et la plupart ne savent plus ce que signifie le véritable amour. Mais dans cette vidéo, vous verrez ce que devrait être le véritable amour. Bien que nous ayons trouvé cette première histoire sur Internet et que nous ne soyons pas sûrs de son authenticité, nous sommes certains qu'elle renforcera votre foi en l'amour une fois de plus. Cette histoire a commencé lorsqu'un pauvre homme est venu en ville à la recherche des pâturages plus verts. Sans le savoir, sa recherche d'emploi allait le mener à quelque chose qui valait plus que du rubis ou de l'or. Il a finalement obtenu un contrat de travail dans une entreprise de construction. Quelques jours plus tard, il a rencontré une fille qu'il pensait être la plus jolie qu'il ait jamais vue. Elle avait des yeux bleus étincelants, un doux sourire, de longs cheveux et une apparence céleste. En dehors de ses qualités physiques, elle avait une personnalité qui captivait. Elle était humble, gentille, amicale et sociable. C'est exactement ce qui a attiré l'homme vers elle. C'était le genre de femme qu'il voulait épouser, alors il n'a pas perdu de temps pour la demander en mariage. Elle a accepté et ils se sont finalement mariés. Mais personne n'appréciait leur union. Personne ne pouvait comprendre pourquoi une jolie fille s'abaissait à ce point pour épouser un homme pauvre. Peu importe ce que les gens pensaient de leur relation, le couple était heureux, mais quelque chose s'est produit qui allait mettre à l'épreuve la force de leur amour. Après un certain temps en ville, le contrat de l'homme a pris fin et il devait retourner au village. Bien que la femme n'ait jamais vécu au village, elle était plus qu'heureuse d'y aller avec son âme sœur pour recommencer sa vie avec lui. Là-bas, le couple se rendait ensemble au champ pour travailler. Cela a duré un certain temps, jusqu'à ce que l'homme remarque que sa femme était trop fragile pour un tel travail. Il lui a donc demandé de rester à la maison et a promis de s'occuper d'elle. Il a donc commencé à partir seul. Il quittait la maison tôt et rentrait tard le soir. Cependant, il laissait un petit peu d'argent à la maison pour que sa femme puisse préparer de la nourriture, mais il y avait des jours où l'argent ne suffisait pas. Un matin, alors qu'il se préparait à aller travailler, sa femme lui a demandé de l'argent pour acheter un peigne. L'homme était très contrarié, car il n'avait pas d'argent. Il lui a dit qu'il n'avait même pas assez d'argent pour réparer sa montre. La femme n'a pas insisté, alors l'homme est parti au travail. Ce jour-là, il a terminé le travail plus tôt que d'habitude et il est allé au magasin de montre pour réparer sa montre. Mais il s'est soudain souvenu de la demande de sa femme. Parfois, l'amour consiste à faire passer les intérêts des autres avant les nôtres. Il a donc fait quelque chose de spécial, mais ce qu'il ne savait pas, c'était que sa femme lui préparait aussi une grande surprise à la maison. Au lieu de réparer sa montre, il a décidé de la vendre. Il a utilisé l'argent pour acheter un peigne, mais ce n'était pas tout. Il a acheté un grand miroir pour sa femme et beaucoup de nourriture également. Après cela, il est rentré chez lui heureux. Il était impatient de voir les larmes de joie dans les yeux de sa femme, mais un beau rebondissement était sur le point de se produire. Quand il est rentré chez lui, il a été accueilli avec la plus grande surprise qui soit. Sa femme avait une nouvelle coupe de cheveux. Ses cheveux étaient désormais courts. Pendant la journée, alors que l'homme était au travail, la femme était aussi sortie, non pas pour aller acheter un peigne ou de la nourriture, mais pour vendre ses cheveux. Elle a utilisé l'argent qu'elle a obtenu pour acheter une montre toute neuve pour son mari. Celui-ci était profondément ému par ce que sa femme avait fait pour lui. À ce moment-là, il a également sorti les cadeaux qu'il avait pour elle. Elle a immédiatement fondu en larmes, et l'homme également. Le véritable amour est synonyme de sacrifice. C'est tout donner et ne rien demander en retour. L'amour véritable résiste à l'épreuve du temps, et dans la prochaine histoire, un couple a eu le coup de foudre. Mais alors qu'ils étaient sur le point de passer à l'étape suivante, de nombreux événements les ont séparés. Après 50 ans, une chose incroyable s'est produite. Karen Lehmann et Denise Vinard ont fréquenté le même lycée. Mais leur personnalité et leurs intérêts étaient très différents. Denise était le bel athlète populaire de l'école, avec qui toutes les filles voulaient sortir. En revanche, Karen était timide et préférait rester à l'écart et jouer de la clarinette. Malgré ces différences, dès qu'ils se sont rencontrés dans le couloir de l'école dans les années 60, Karen et Denise ont su qu'ils feraient tout pour être toujours ensemble. Cela a commencé par de l'admiration, et ensuite, ils ont passé beaucoup de temps ensemble, et ils se sont rendus compte que ce qu'ils partageaient était plus qu'un béguin. Au fil du temps, leur relation est devenue si sérieuse que la star sportive du lycée a fait de Karen sa priorité absolue. Deux ans après le début de leur relation, Karen avait 15 ans, tandis que Denise en avait 17, et se préparait à obtenir son diplôme d'études secondaires. À ce moment-là, ils ont commencé à planifier leur avenir, mais celui-ci est arrivé plus vite qu'ils ne l'avaient prévu, et il s'est produit un événement qui allait éprouver leur amour. Karen est tombée enceinte. Le couple n'était pas prêt pour cela, mais ils ont trouvé le courage d'en parler à leurs parents. Malheureusement, le père de Karen ne l'a pas bien pris. Denis et Karen avaient de grands rêves, et aucun d'eux n'avait pensé à s'occuper d'un enfant si tôt, car cela aurait modifié leur plan, mais Denis a réalisé que le calendrier n'avait plus d'importance. Il était prêt à sacrifier ses projets juste pour être avec Karen et fonder une famille, même à un jeune âge, alors il a fait l'impensable. Il l'a demandé en mariage. Bien sûr, Karen a accepté, mais une fois de plus, ses parents ont refusé et ont fait quelque chose qui a créé un grand fossé dans leur relation. Les parents de Karen l'ont envoyé dans une maison de naissance. Comme une grande distance séparait le duo, ils pouvaient à peine communiquer. Neuf mois plus tard, Karen a accouché et le bébé ressemblait tellement à Denis qu'elle l'a appelé Denise. Malheureusement, une heure à peine après sa naissance, l'assistante sociale a mis Denise en adoption. Après l'accouchement, Karen a fini par quitter la maison de naissance, mais son amour pour Denis était toujours interdit. Toutefois, Denis était prêt à se battre et à tout sacrifier. Il a donc fait une deuxième demande en mariage. Malheureusement, les parents de Karen s'y sont opposés à nouveau. Une fois de plus, ils ont été séparés par la distance lorsque Denis devait effectuer son service militaire. Il était très difficile de maintenir une relation à distance, mais ils se sont donnés à fond et ils ont essayé de communiquer par lettres. Malheureusement, le père de Karen a fait quelque chose qui a brisé la confiance du couple. Il a commencé à cacher les lettres de Denis et Karen pensait que Denis l'avait oublié. Après une longue période sans communication, le couple a fini par prendre des chemins différents et ils ont perdu tout contact. Ils se sont tous deux engagés dans des relations différentes, mais ils étaient loin de se douter qu'une surprise les attendait. Des décennies s'étaient déjà écoulées et dans les années 2000, les réseaux sociaux ont connu un grand essor, ce qui a joué un rôle essentiel dans ce qui va se passer ensuite. En 2014, Denis a créé un compte LinkedIn et comme il n'avait jamais cessé de penser à Karen, il a décidé de la rechercher sur LinkedIn. Il n'en a pas cru ses yeux lorsqu'il a trouvé son profil. Immédiatement, il lui a envoyé un message et le duo a commencé à communiquer. Denis a appris que Karen était à nouveau célibataire car elle avait perdu son mari et cette fois, comme il avait également divorcé, il s'est juré de ne plus jamais la quitter. Après trois mois de conversation, ils se sont finalement rencontrés en personne et lorsqu'ils se sont vus, la vieille flamme s'est ravivée. Cette fois, rien ne pouvait les séparer et Denis a posé un acte audacieux. Il s'est mis à genoux pour la troisième fois. Et comme les fois précédentes, Karen a de nouveau dit oui. Après s'être mariés, ils ont décidé de rechercher leur fille qu'ils avaient donnée en adoption et lorsqu'ils l'ont enfin trouvée, la famille était au complet. Leur amour avait triomphé de tous les obstacles. Le véritable amour est un sacrifice. Le véritable amour attend. Il fait confiance et il supporte. Voici une autre histoire réconfortante de John Grant et de sa femme, Laura, dont l'amour a été mis à l'épreuve après qu'un événement terrible soit arrivé à John. John Grant était un passager d'une voiture qui a eu un accident, le 17 mars 2017. Après l'accident, il a subi une grave lésion cérébrale appelée lésion axonale diffuse, le laissant dans le coma. Selon les médecins, 90% des survivants de cette lésion restent inconscients et les 10% qui se réveillent du coma pourraient avoir un handicap important. Malgré la gravité de l'état de John, Laura ne l'a jamais quitté. Elle a gardé espoir et a cru qu'il allait s'en sortir. Elle espérait qu'il se réveillerait du coma. Enfin, le moment qu'elle attendait est arrivé et John s'est réveillé du coma. Mais il y avait encore un obstacle. Il ne pouvait pas parler. Il n'avait qu'une seule option pour pouvoir parler à nouveau. Il devait subir une intervention chirurgicale pour retirer le tissu cicatriciel laissé par la trachéotomie. Laura était la seule à pouvoir décider si l'opération serait pratiquée ou non. Malgré le risque, elle a choisi d'être positive et a approuvé l'opération. En fin de compte, l'opération a réussi et John a pu parler à nouveau. Bien que l'accident ait également affecté ses jambes et qu'il ne pourrait peut-être plus jamais marcher, Laura sait que l'homme qu'elle a épousé est toujours là et elle est prête à rester à ses côtés pour affronter la tempête. Le couple a été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont suivi les publications de Laura sur Instagram. Certains producteurs de films se préparent même à tourner un film qui va documenter l'histoire de John et Laura. Nous espérons que Laura Moore ne s'estompera pas. Quel est le plus grand sacrifice que vous ayez fait pour quelqu'un que vous aimez ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à demain.